Le 29 janvier 2024, deux matchs sont au mener des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cap-Vert affronte la Mauritanie et le Sénégal tenant du titre, rivalisé d'adresse avec la Côte d'Ivoire, pays organisateur. La Mauritanie qualifiée dans la Pôle D grâce au statut de meilleur troisième avec trois points, aura forte affaire au Cap-Vert, surprise de la face de Pôle. Les requins bleus ont terminé l'idée hors du groupe B avec sept points devant l'Egypte et le Ghana. L'équipe du coach Pedro, Leito Brito, d'Ibo Bista, n'a jusqu'ici perdu aucun match et totalise sept buts marqués contre trois encaissés. Le niveau de jeu proposé par le Cap-Vert cette année est mieux par rapport à celui proposé au Cameroun. Au Cameroun, c'était plus une équipe qui jouait défensivement et qui profitait parfois de la geste défensive des autres équipes marquées. Mais cette fois-ci, elle produit du jeu, elle va vers l'avant, elle ne se contente pas de défendre, elle est toujours en train d'attaquer. Le Sénégal, meilleure équipe de la face de Pôle avec neuf points sur neuf, jouera la Côte d'Ivoire, sauvée par son statut de meilleur troisième de la Pôle A. Les lions de la Teranga, huit bulls en trois matchs et un seul encaissé, partent favoris à ses huitièmes de finale. Les tenants du titre continental rencontrent cependant une équipe de Côte d'Ivoire vancharde, huée par son public après la défaite 4 à 0 la dernière journée de la face de Pôle face à la Guinée équatoriale. Et la plus belle affiche, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils vont se réveiller. Franchement, si c'est comme ça que la Côte d'Ivoire jouait là, je dis que c'est Sénégal qui va gagner. Mais si ça réveille, il y a moins que la Côte d'Ivoire à domicile face à chose. Le choc Sénégal-Côte d'Ivoire à 20h au stade de San Pedro.